Allo allo, le conte est bon ? Le Sankofa repart donc de Paris après cette escale d'urgence que j'ai mis à profit pour aller expliquer à Didier Rickner dans la galerie parisienne de son copain Julien Flack que son ignorance au sujet de ces objets sacrés volés à l'Afrique est assez terrifiante pour un expert de son rang. Je lui ai demandé d'imaginer que moi je rentre à l'église Saint-Eustache de Paris pour y voler la grande croix de Jésus que je file ensuite exposer dans un musée d'art païen à Bagamoyo en Tanzanie. Ensuite j'explique aux amateurs de musée tanzanien que cette croix c'est de l'art européen dans sa forme primitive. Enfin je refuse de rendre ce fascinant objet d'art représentant un homme debout sur une sorte de poutre sous le puissant prétexte que mes cousins tanzaniens adorent simplement aller le regarder tous les week-ends pour essayer de déchiffrer ce mystérieux art primitif et lointain. Et là j'ai compris à son regard qu'il a capté non sans s'offusquer que j'ai pu traiter d'art primitif et lointain un symbole sacré des chrétiens catholiques. Il a tellement bien capté qu'il a insisté pour que je reste déjeuner avec lui et continuer cette discussion. Mais j'ai proposé de le faire une autre fois à Bagamoyo en Tanzanie par exemple parce que je préfère pour aujourd'hui fini de vous raconter ce déjeuner présidentiel. On en était donc sur l'épineux problème de la restitution des objets volés. Le président Talons avec les premières demandes de restitution des états africains remonte aux années 60. Il a d'ailleurs évoqué l'éloquent discours du président Mobutu devant les Nations Unies en 1973, discours qui a forcé la Belgique à rendre de guerre lasse quelques dizaines d'objets volés à la RDC et Rwanda. Pour ma part, le plus beau retour dont je me souviens reste celui de la délicieuse Vénus de Sirène rendue finalement, avec des excuses, par l'Italie à la Libye en 2008. Evidemment ces retours restent isolés, symbole d'un échec collectif africain doublé d'une absence de stratégie coordonnée. Pour rejeter les demandes des pays africains, les autorités françaises successives ont utilisé le prétexte d'une loi qui date de 1566. Cette loi, l'édit de Moulin, interdit aux présidents et aux rois de disposer du domaine public inaliénable et imprescriptible. Inaliénable et imprescriptible certainement, surtout lorsqu'il s'agit de restitution d'objets africains. Parce que cette loi, figurez-vous, existait déjà au temps de Napoléon et n'a pas empêché pour autant la restitution des 5000 objets spoliés à ses voisins européens. Est-ce là une application différenciée de la loi ? Je vous laisse y réfléchir mais Macron et son annonce inédite à l'université de Ouagadougou le 28 novembre 2017 ont changé la donne. Enfin, en théorie. Il promettait qu'en 5 ans, les conditions devront être réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en France à l'Afrique. Joyant immédiatement le geste à la parole, il a commandé, dès le mois de mars 2018, un rapport à deux universitaires, le Sénégalais Felwinsar, Bénédicte Savoie. Ces derniers ont commis 232 pages d'un vrai travail de réflexion mémorielle sur la colonisation qui offre un nouvel éclairage sur les circonstances des captations patrimoniales et la spécificité du patrimoine africain. Le président Macron est allé encore plus loin et plus vite. Enfin, on l'appelle Jupiter parfois, vous savez, en décidant de restituer immédiatement 26 œuvres volées au Bénin. Jubilation, cris de joie, suivi d'un silence à radio du gouvernement. Et puis, pchit comme le bruit d'un Bénin qui se dégonfle pour exprimer son incompétence à accueillir ces 26 malheureux objets pas avant 2022. Trois ans donc. Trois ans pour accueillir 26 objets. Combien de temps pour accueillir les 6000 objets exilés en France ? C'est juste gênant de nous faire passer pour des plaisantins. C'est affligeant de laisser passer cette fenêtre de tir unique. Et c'est rageant, c'est même flippant de se dire que finalement, l'ennemi le plus féroce du retour de ces objets précieux en Afrique, c'est plutôt les États africains eux-mêmes. Enfin, je dis ça, je n'ai rien dit. Mon cliché africain du jour est un type de visa, le visa quai Branly, que la France mettra en place bientôt pour faciliter les sorties scolaires des écoliers béninois pour qu'ils aient enfin l'occasion d'aller à Paris afin de voir en vrai, par exemple, la statuette sacrée de l'homme requin symbolisant le roi Béonzin et tout le système spirituel détruit. Et là, vous vous dites que ça risque de coûter cher, n'est-ce pas ? Mais non, j'ai une solution. C'est que les billets d'avion soient financés avec les recettes financières de l'exposition conjointe intitulée Félix Fénéon et les arts lointains en cours actuellement dans les musées parisiens du Quai Branly et celui de l'Orangerie. Voilà, en attendant que tout cela soit prêt, j'ai osé suggérer trois actions rapides au président. Premièrement, vulgariser l'influence avérée de cet art dit africain, lointain et primitif sur des artistes tels Pablo Picasso et les cubistes, sur les dadaïstes, bref, sur l'art européen. Deuxièmement, remettre la culture dans le système éducatif parce que, pour le moment, si vous parlez de leur culture à nombre de jeunes africains, ils risquent de vous demander si c'est sur Netflix. Et puis trois, demandez simplement la déclassification et la numérisation de toutes les archives coloniales françaises. Voilà, à votre avis, qu'a répondu le président ? Eh bien, je ne peux pas vous le dire en fait. Non pas parce que c'est secret, mais simplement parce que ce déjeuner est totalement fictif. Et oui, il est totalement fictif, mais ce qui est bien réel par contre, c'est que le Sankofa est ravi de collaborer pour cette deuxième saison avec la Diaspora Chuchote, un magazine d'actualité afro-belge basé à Bruxelles dont je mettrai les références sur le site internet. Voilà, bonne semaine à tous et d'ici à lundi, n'oubliez pas, rendez-vous sur le Sankofa et restons fiers de notre histoire. Merci.